Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Explain Everything afin de créer rapidement un petit film d'animation. Pour cela, je vais créer un nouveau projet. On me propose un format horizontal, vertical ou alors en 16 neuvième. Je vais choisir en 16 neuvième et je vais prendre les couleurs de base avec un fond blanc. Sur le côté gauche, j'ai ma barre d'outils. Ensuite, tout en bas, j'ai des couleurs présélectionnées que je peux changer. Puis ensuite, en bas, j'ai ma flèche qui me permet de passer d'une diapo à une autre. Ainsi que le bouton d'enregistrement. Je vais y revenir après. L'idée, c'est de mettre un fond et faire déplacer des personnages devant ce fond. D'abord, je vais rajouter un fond. Pour cela, je vais aller chercher une photo que j'ai enregistrée dans mon iPad. Je vais cliquer sur le plus et je vais aller chercher photo-vidéo. Je suis dans ma galerie de ma tablette et je vais choisir dans ma pellicule un fond que je suis allé prendre avant. Voilà, une petite prairie. Je vais l'agrandir. Alors, les lignes rouges représentent le format 16 neuvième. Donc, ce qui est en dehors des lignes rouges n'apparaîtra pas. Voilà, on va mettre comme ça. Ensuite, pour que l'image ne bouge plus accidentellement, parce qu'il suffit que je déplace mon doigt pour que l'image bouge, je peux verrouiller cette image. Pour cela, je vais appuyer sur le petit bouton I. Un menu s'ouvre. J'appuie sur l'objet que je vais verrouiller. Voilà. Et ensuite, en haut de la fenêtre, j'appuie sur verrouiller. Et là, je vais choisir de verrouiller l'objet. Voilà, l'objet ne bougera plus. Maintenant, je vais ajouter deux personnages. Alors, ces personnages, je les ai dessinés. Donc, je vais prendre une photo. Alors, j'appuie sur nouvelle photo. Et là, je vais me servir de ma tablette pour prendre une photo. Bon, vous avez bien compris que je n'ai pas dessiné. J'ai imprimé. Voilà, je vais utiliser la photo. Puis ensuite, je vais utiliser le lasso qui va me permettre de découper grossièrement l'image afin d'enlever au maximum le blanc. Voilà, je clique sur terminer. Voilà, ça y est, j'ai ma chèvre. Voilà, je vais cliquer sur terminer. Et maintenant, ma chèvre, je vais la redimensionner avec deux doigts. Je vais pincer. Et je vais la placer, par exemple, ici. Alors, ce qui est intéressant dans l'application, c'est que je peux verrouiller cet objet, pas sur place, mais empêcher, par exemple, le changement d'échelle. Parce que quand je vais déplacer mon personnage, je peux accidentellement l'agrandir si jamais j'utilise deux doigts. Donc là, je vais verrouiller l'échelle. Ainsi, je pourrais toujours déplacer mon personnage, mais je ne pourrais pas l'agrandir. Je peux toujours le faire bouger en faisant des rotations, mais je ne peux pas l'agrandir. Voilà, maintenant, je vais rajouter mon deuxième personnage. Hop, voilà, je clique sur terminer. Et j'ai ma vache. Alors, pas de chance, ma vache n'est pas dans le bon sens. Je voulais qu'elle soit dans l'autre sens. Donc, pour cela, je vais utiliser, encore une fois, le petit bouton I. Je clique sur l'objet et je vais faire, vous voyez, tout en bas du menu, c'est marqué retourner horizontalement. J'appuie dessus. Et hop, voilà, mon problème est réglé. Et je vais faire la même chose. Dans l'onglet verrouillage, je vais empêcher le changement d'échelle. Enfin, si je voulais peut-être l'agrandir un petit peu avant, parce que ma vache est un peu petite. Voilà, c'est un peu mieux. Hop, verrouiller. Verrouiller l'échelle. Donc là, encore une fois, ma vache peut faire des rotations, mais elle ne peut pas changer d'échelle. Donc, maintenant, je vais faire avancer mes deux personnages après avoir appuyé sur le bouton rouge. Donc, c'est parti. A partir du moment où j'appuie sur le bouton rouge, l'application va enregistrer toutes les animations, tous les changements de place d'objet, mais aussi le son. C'est parti. Hop, voilà. Donc, je peux regarder ce que ça donne. Allez, c'est parti. J'appuie sur le bouton de lecture. Bon, là, dans l'enregistrement, on n'entend pas ma voix, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, je vais rajouter une petite bulle pour faire parler la chèvre. Alors, je vais utiliser l'outil forme. Donc, à ma disposition, j'ai des cercles, enfin des ovales plutôt, des rectangles ou carrés, des flèches. Donc, là, moi, je vais faire un petit cercle. Je vais le mettre de couleur blanche. Voilà. Et je vais dessiner mon ovale. Voilà. Hop, je vais le déplacer. Et maintenant, pour faire la petite bulle, je vais simplement utiliser l'outil crayon. Toujours en blanc. Alors, je vais grossir un peu l'épaisseur. Allez, on va dire que c'est bon. Ensuite, j'ajoute du texte. Donc, je vais écrire... Bonjour... Madame... Voilà. Donc, j'ai des outils de mise en page. Alors, par contre, le blanc, ce n'est pas très malin. Voilà. Le rouge, c'est mieux. J'aurais pu choisir une autre couleur, comme le vert, par exemple. Bon, voilà. Et maintenant, je vais faire parler ma vache... Eh bien, chèvre. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Bon, je n'ai pas écrit comment allez-vous, mais vous avez compris le principe. Donc là, maintenant, je vais supprimer mon objet. Je vais cliquer sur la croix. Hop. Je vais supprimer la bulle. Je vais dessiner une autre bulle, maintenant, pour la vache. C'est parti. Hop. Alors, je ne verrouille pas. Donc, je vais enregistrer directement. Ça va bien. Merci. Bon, voilà. J'ai terminé. Maintenant que j'ai fini mon travail, je vais pouvoir enregistrer mon projet en utilisant ce bouton. Je vais taper le nom de mon projet. Je vais marquer la vache. Voilà. J'enregistre. Et je vais pouvoir l'exporter. Alors là, j'ai le choix. Je peux l'exporter sous forme de vidéo. Donc, directement dans ma galerie. Mais alors, je peux aussi l'exporter dans mon dossier Google, sur YouTube, Robox, OneDrive, etc. Je peux aussi faire un export en PDF. Donc là, il va simplement m'exporter les diapos, sans animation, évidemment, sous forme d'image. Et enfin, je peux exporter le projet pour l'enregistrer dans une solution Cloud afin de la réimporter plus tard. Donc là, je vais l'enregistrer en vidéo dans ma galerie. Je clique sur « Photo ». Voilà. Et voilà, ça y est. Maintenant, je n'ai plus qu'à lancer mon film dans ma pellicule. On va voir ce que ça donne. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Ça va bien. Merci. Merci.